Bonjour à tous, c'est CED. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une lampe LED de placard. Allez, c'est parti ! Il s'agit donc d'une lampe de 40 cm avec 70 LED de 3 W avec un flux lumineux de 220 Nm. On retrouve à l'intérieur un câble USB car elle fonctionne sur batterie, une batterie de 1500 mAh. On a une notice en français et une seconde notice en anglais. Au niveau de ses dimensions, elle fait 40,5 cm sur 4 cm de large et 9,5 mm d'épaisseur d'un peu moins d'un centimètre. Pour la fixation, elle est aimantée. Les aimants sont à l'intérieur de la lampe. On peut aller la mettre sans les fixations autocollantes. On retrouve le bandeau avec les 70 LED de 40 cm. A l'extrémité, on va retrouver un interrupteur avec 3 positions. Une position manuelle, c'est vous qui allumerez en appuyant sur le bouton ON-OFF. Une position AUTO-1, où c'est le détecteur de mouvement qui allumera la lumière uniquement dans le noir. Et une position AUTO-2, où là, ça allumera jour et nuit. Voilà l'effet du bandeau. On ne voit absolument pas les LED, ça fait une lumière bien uniforme. Alors, comme je vous l'ai dit, elle est aimantée. Donc, on peut directement aller la placer, par exemple, sur une tringle, directement. Donc là, la lumière est de face. On peut aussi la mettre à l'arrière pour éclairer l'arrière du placard. C'est un peu mieux. Maintenant, on va réellement l'installer avec les fixations. Donc, on va poser les fixations et laisser trouver naturellement l'aimant. Et puis, la seconde. Voilà. On va enlever tout simplement l'autocollant. Voilà. Ensuite, on peut aller à la placer où on souhaite. Donc, par exemple, dans un placard. Comme c'est prévu. On peut aussi la placer dans un tiroir. Dans des combles, dans une cave. Et l'enlever, tout simplement, puisqu'elle est aimantée. Donc, on choisit. Moi, j'ai choisi la position auto 1. Je vais enlever mon éclairage pour montrer la puissance. Ça éclaire parfaitement. Au niveau de la recharge. Donc, il faut la brancher environ 4 heures pour 5 heures environ de fonctionnement. Donc, avant, j'avais des spots qui étaient à pile. C'était tous les 3 mois qu'il fallait échanger. Là, une recharge tous les 2 mois. Au niveau de la recharge, justement, sur ce graphique, vous pouvez voir, je l'ai testé. Donc, c'est un rechargement 5 volts. Le signal est bien lisse. Rien à signaler de particulier de ce côté-là. Donc, pour conclure, si vous avez besoin d'une lampe dans un endroit où vous n'avez pas de prise, vous ne pouvez pas percer, comme une cave, des combles, un placard, un tiroir, ce kit vous plaira parfaitement. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans le descriptif. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous conseiller de vous abonner, à nous suivre sur Instagram. Et je vous souhaite bon shopping. Sous-titrage Société Radio-Canada